Bonjour à tous, je suis Emmanuel Chastellière, l'auteur de Célestopole 1922, édition de l'Homme sans nom, et dans le cadre de la sortie du livre, je vais vous proposer une petite discussion avec Olivier Sanfilippo, qui est en charge de la conception et de la réalisation de la carte de la ville que l'on retrouve dans le livre papier. Olivier, bonjour et merci de m'avoir rejoint sur ce canal vidéo. Merci à toi, carrément, bonjour à toi aussi. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours ? Alors moi je suis illustrateur et cartographe, c'est mon métier à plein temps, mon parcours il est un peu, il est tumultueux, j'ai commencé après le bac par les Beaux-Arts, puis j'ai arrêté, je suis parti en fac d'histoire jusqu'au doctorat, et à côté j'ai toujours dessiné, et j'ai commencé à travailler en fait dans le milieu du jeu de rôle principalement, en pro depuis 2007 en fait, et j'ai arrêté l'université, moi de mon côté, et depuis 2013 je suis à plein temps, c'est mon métier à plein temps, illustrateur, cartographe, et je me suis aussi un petit peu récemment mis à l'écriture de jeu de rôle. Voilà. D'accord, je ne suis pas allé jusqu'au doctorat, mais je connais aussi les études d'histoire, donc ça nous fait un point commun comme ça du coup. Et justement, quand tu dois aborder un nouvel univers pour la conception d'une carte, comment tu procèdes ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi pour donner vie à chaque carte, puisque vu que j'imagine que le processus est à la fois un peu toujours le même et à chaque fois différent ? Ouais, en fait, il y a un ensemble de choses qui sont un peu incontournables, c'est-à-dire que la première chose en fait, moi en règle générale, déjà je vais voir la thématique et l'ambiance, et c'est ce qui va déjà définir si oui ou non ça va me plaire et si je vais accepter en fait, aussi. Donc c'est vraiment la première chose, voir déjà si mon style en fait peut correspondre aussi à l'ambiance et au type voulu, et en fait après c'est la discussion directement, discussion avec l'auteur ou l'éditeur. Alors en littérature, en règle générale, c'est l'auteur. En jeu de rôle et dans d'autres secteurs, je passe plutôt par l'éditeur parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul auteur, il y a plusieurs intervenants, et c'est plus facile d'avoir des briefs et autres, on n'a pas forcément le temps, enfin c'est pas aux mêmes étapes de finalisation, voilà. Mais en règle générale, moi ça commence comme on a pu travailler, c'est des briefs. Rarement en fait, je demande en fait à tout lire, même si je ne lis jamais en fait, voire pour ainsi dire, on n'a pas souvent le temps ou quoi que ce soit, de lire tout l'ouvrage en cours. Mais là en l'occurrence, moi j'ai lu le premier opus de nouvelles, et là du coup ça permet de se familiariser. Sinon en fait, il y a des petites, des courtes descriptions de ce qu'il va falloir faire, des quartiers, bon là en l'occurrence c'est une ville, donc des descriptions de quartiers, de lieux et autres, et toujours en règle générale, je demande un petit croquis de l'auteur. Alors à chaque fois, j'ai le droit, oui mais je ne suis pas cartographe, je dis oui mais c'est pas le but de faire, c'est pour qu'on, comme je disais, qu'on parle un peu la même langue en fait, et à une suite que je ne parte pas, qu'on parte pas, qu'on gagne du temps en fait, et de partir dans des visions complètement opposées quoi. Mais ouais, je pense que la chose auquel je m'attache, c'est vraiment essayer en tout cas de retranscrire, après j'y arrive ou pas, ça c'est à l'auteur, aux éditeurs et aux lecteurs de me le dire, mais vraiment c'est l'ambiance, le cadre qui va beaucoup m'inspirer, puis bon après il y a des photos, il y a de la documentation et autres quoi en fait. Oui, c'est vrai que là pour le coup, autant on peut avoir un point commun avec l'histoire, autant le dessin, non pas trop, parce que le croquis que j'ai fait, je pense qu'il va rester dans les archives. Il est nickel, c'est parfait en fait. Après, c'est vrai que c'est le genre de truc où tu as presque envie de faire un avant après, mais bon là, c'était assez radical j'avoue. Mais c'est vrai que c'est pour placer en fait les zones et que voilà, je sache à quoi ça ressemble quoi en fait, parce que souvent les descriptions ça laisse malgré tout une certaine marge d'interprétation et de liberté et des fois en lisant exactement le même texte, on se rend compte qu'on arrive à deux choses complètement différentes. Donc c'est bien, ça permet de poser. C'est vrai qu'avec le jeu de rôle, je me dis que parfois sur les grosses licences, tu dois avoir beaucoup plus de choses à respecter, peut-être. En fait, c'est plus qu'en termes… en fait déjà globalement, il n'y a pas de différence entre par exemple si c'est de l'histoire ou si c'est du cadre fictionnel ou autre. Pour moi, c'est la même chose en fait, c'est surtout le taux de finition et de définition de l'univers, c'est-à-dire bosser sur le Seigneur des Anneaux par exemple, c'est aussi compliqué que de bosser sur l'Angleterre ou autre quoi. Il y a des… entre guillemets, c'est-à-dire sur une carte, là je ne vais pas faire une thèse d'histoire ni rien du tout, mais en fait il y a déjà tous les codes, beaucoup de choses sont définies, il y a déjà tout un univers et du coup en fait on est obligé de respecter un ensemble de choses qui sont prédéfinies, qui sont déjà établies, un type d'architecture. C'est le cas par exemple avec Célestopole, même si je ne me suis pas senti contraint en fait, forcément il faut que ça soit la ville dont on parle, mais je n'ai pas non plus… je n'ai pas senti de contraintes particulières si ce n'est d'essayer de respecter les types architecturaux, la forme générale et l'ambiance en tout cas de la cité quoi. Oui, c'est vrai que c'était un peu la question suivante à laquelle j'avais pensé, c'est que… alors c'est un cadre chronique, Célestopole pour ceux qui ne le savent pas puisqu'on se retrouve avec une cité issue de l'Empire russe mais sur la Lune donc à la fin du 19e et au début 20e, donc forcément c'est un peu chronique, mais c'est vrai qu'il y a quand même une filiation historique parce que finalement il y a eu beaucoup de choses, enfin c'est un monde qui a connu par exemple, je ne sais pas, pour le siècle précédent Napoléon, ce genre de choses, enfin le cadre existe donc même au niveau effectivement architectural, ben voilà, il y avait quand même on va dire des choses où comme tu disais qu'il fallait quand même suivre, enfin j'ai osé demander quelques petits trucs, ok je n'ai pas été trop embêtant, mais c'est vrai que du coup est-ce que toi tu le vois comme… est-ce que c'est une limitation, un défi ou est-ce que de toute façon, ben voilà, comme tu disais, parfois il y a des photos, donc tu as de la documentation pour tel ou tel truc ? Là j'avais de la documentation, c'est bien, ça c'est cool quand tu travailles, parce que ça m'est déjà arrivé de travailler où je n'ai pas grand chose en fait et j'évite le plus possible où en fait après il faut revenir sur beaucoup de choses parce qu'en fait finalement l'auteur n'avait pas du tout ça à l'esprit, mais là en fait déjà on a des architectes communs quoi, c'est-à-dire que ça a beau être une chronique, comme on parlait, tu as l'architecte qui a construit, enfin ou s'est inspiré de par exemple l'Opéra, tout simplement. Oui, oui, voilà, pour l'Opéra et Garneau. Voilà, et donc du coup en fait, la documentation, du coup j'en avais, et à la fois il y a la documentation et l'avantage là c'est qu'en l'occurrence on n'est pas sur un cadre historique, on n'est pas dans une ville existante et on peut se permettre des petits délires ou des petites entorses sur le style ou en tout cas on n'est pas obligé de reproduire exactement le même bâtiment ou autre, donc bon du coup ça reste quand même beaucoup plus libre et peut-être moins stressant entre guillemets que si on doit faire, enfin travailler, je ne sais pas si je dois reproduire comme ça en 3D ISO la ville de Paris, ou de Moscou ou de n'importe, enfin là c'est beaucoup plus, enfin déjà le travail va être complètement différent, il faut refaire les bâtiments etc, enfin c'est essayer en tout cas parce que même les cartes en 3D ISO anciennes en tout cas, ce n'étaient pas les bâtiments, eux-mêmes les cartographes faisaient beaucoup d'entorses à la réalité, c'est un gros chantier, donc voilà quoi, mais non du coup, je n'ai pas eu ce sentiment de contrainte, ça a pu m'arriver sur certaines autres commandes, mais là en fait du coup ça cadrait bien, ça me permettait de visualiser la cité en fait. Oui, moi c'est vrai que ça m'est aussi arrivé de travailler par exemple, pas de travailler, moi je ne faisais pas grand chose, mais de collaborer on va dire avec Marc Simonetti par exemple pour l'illustration, ou la précédente, et c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment où, ben oui voilà, déjà moi j'estime que quelqu'un qui, un illustrateur ou de toute façon, n'importe quel artiste a forcément sa propre vision aussi, donc même si moi j'ai un truc très arrêté en tête, ben pour moi il faut toujours une part d'interprétation, donc voilà, puis en plus c'est pas, je veux dire, on n'est pas non plus dans une carte où genre, on voit vraiment le moindre coin de rue, et style… Non ouais, oui ça aurait été eu, je pense, encore plus compliqué, mais non mais en fait je vois, enfin c'est, il y a aussi quand même l'intention, alors on aime bien mettre notre propre style, c'est indéniable, enfin ça se reconnaît, que ce soit Marc pour la couverture ou autre, enfin il y a, c'est inévitable, mais bon le but c'est aussi de ne pas trahir l'oeuvre et le travail de l'auteur, c'est au contraire, moi ma satisfaction concrètement, c'est quand l'auteur il est content, même le lecteur après pour moi c'est limite, enfin sur un travail comme ça, c'est limite en second plan, tant mieux, enfin ça c'est pour la vie éditoriale, personnellement c'est génial, mais je veux dire, le premier premier, tout d'abord en fait, c'est l'auteur, parce que si l'auteur il n'est pas content du… enfin ça lui plaît pas, et c'est… bah ça va pas, c'est en dissonance avec son propre travail, enfin je pense que c'est ce qu'il y a. Dans mon cas, je peux te confirmer que je suis content, même très content. C'est gentil, merci. Mais pour en revire un peu justement à la carte, enfin aux cartes en général, bon là dans le cadre de Céstopole 1922, elle est placée à la fin, mais est-ce que pour toi une carte, enfin à quoi ça correspond finalement une carte ? C'est une porte d'entrée dans un univers ou… ? Alors, là il y a plein de choses qui se télescopent, parce qu'il y a mon ancien boulot d'historien à la fac et autres, enfin la carte, elle a plusieurs intérêts. Bon déjà, sa première fonction c'est la représentation, enfin l'espace, territoire, pas que le territoire géographique, c'est le territoire au sens large, ça peut être une carte mentale et autres. C'est aussi la représentation d'une époque, enfin d'un style et autres. Et bon, pour moi, il y a différents buts et intentions et intérêts en tout cas dans une carte. Alors le premier, c'est bien évidemment de se repérer, enfin de savoir, enfin voilà, de représenter le territoire, là en l'occurrence c'est une ville, donc de représenter la ville et en tout cas de retrouver les éléments qu'on va rechercher dans la ville. C'est aussi en fait, pour moi il y a une fonction, enfin là en plus on est dans de la fiction, on n'est pas dans un manuel de géographie, on n'est pas dans… enfin le but il est de susciter, enfin il est même limite se repérer, c'est bien, voilà, mais le but là aussi il est de susciter des sentiments, enfin de susciter quelque chose chez le lecteur, on peut essayer de porter un petit plus au texte, enfin en tout cas d'aller avec le texte et de pousser je pense à, comment dire, à… enfin moi quand je vois une carte, je ne peux pas m'empêcher, je deviens un explorateur, un voyageur et que ce soit une ville, que ce soit un petit genre d'un monde, il y a l'aspect, ben ça me montre le monde dans lequel on évolue, il y a aussi ça, donc c'est aussi une fonction illustrative et après en fait tu plonges dedans et tu te balades en fait et c'est peut-être limite aussi, en tout cas pour moi, parce que moi je suis aussi un gros consommateur de cartes, que ce soit dans le jeu de rôle, que ce soit en, comment dire, en, en, par passion et par, je veux dire, j'achète aussi de la carte, j'en faisais pas quoi en faire quoi, et enfin moi je vais, c'est des aventures aussi, c'est-à-dire ça peut, c'est un support à l'aventure, aux aventures qui sont écrites et c'est une aventure à mon sens, ça devient, et c'est intéressant quand ça devient aussi une aventure en elle-même la carte, donc ouais, comme je disais, c'est à la fois une porte d'entrée et aussi, enfin ça accompagne, ça accompagne le texte et c'est un petit plus qui est là aussi à côté peut-être pour, quand on a fini de tout lire, se dire, ah ben tiens, on s'est baladé là, on s'est baladé là, on s'est baladé ici, ah mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors bien entendu, je définis, tous les deux, quand on a bossé, on n'a pas tout défini et c'est ça que je trouve intéressant, c'est aussi de toute cette part de liberté pour le lecteur qui aura en fait, tout n'est défini et c'est à lui en fait de se créer ses propres histoires en regardant la carte, quoi. Donc voilà, ça a une fonction aussi narrative et d'aventure en fait, à mon sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, d'ailleurs, du temps où il y avait des dédicaces, c'est vrai que souvent moi j'avais tendance, enfin j'essayais de pas le faire systématiquement, mais souvent j'avais tendance à inviter dans la dédicace les gens à ne pas hésiter à se laisser perdre, en fait, enfin à se perdre plutôt au fil des rues et finalement, enfin dans le texte, enfin je pensais au texte forcément, mais c'est vrai que ça se retrouve aussi dans la carte en fait, tu l'explores comme tu disais, ben là tu regardes, tu passes d'un point à un autre, mais même entre les lieux qui sont définis, tu peux imaginer plein de choses. Oui, tout à fait, carrément, et puis c'est là où tu peux t'imaginer plein d'aventures. Puis bon, moi en plus, moi je suis un rôleiste passionné et amoureux, puis quand j'ai lu le bouquin, quand en plus je fais la carte, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, de créer des personnages et de voir, par exemple, il y a toute cette galerie de personnages que tu as créés et qui sont mis en scène à travers tout le livre, quoi. Moi, c'est un support, un décor et un appel à l'aventure aussi. Oui, ben j'espère, honnêtement, c'est un univers qui compte beaucoup pour moi, donc j'espère bien avoir l'occasion de le porter encore plus loin, qui sait, on verra bien. Mais du coup, on en a un peu parlé, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, pas une anecdote, mais un petit mot spécifique sur ton travail sur cette carte-ci, donc pour Célestopole ? Célestopole ? Célestopole ? Célestopole ? Célestopole ? Célestopole ? Non, c'est là où il ne faut pas balancer, c'est ça ? Non, en fait, il y en a à chaque fois, c'est-à-dire que moi, par exemple, je place des petits bâtiments, je place des petits trucs, je me fais mes propres histoires, en fait, quand je fais les cartes. En fait, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, entre guillemets, et qui est intéressant aussi dans ce qu'on ne montre pas dans une carte. Mais, ouais, des petites anecdotes, en fait, moi, ça m'a pas mal cultivé, en fait, parce que ce n'est pas forcément déjà d'une, c'est-à-dire que je suis allé voir certains, alors il y a des types architecturaux que je connais, mais c'est vrai que moi, la Russie, ce n'est pas forcément ma spécialité, ni quoi que que ce soit, même en histoire et tout. Et donc, du coup, je suis allé farfouiller et autres, et c'était super intéressant. Après, en anecdote, moi, j'invite les lecteurs à se rendre compte, il y a un petit truc qu'on a rajouté, enfin, il n'y avait pas autant d'île initialement. Et en fait, ça passe très, très bien, en fait. Ça colle très bien à l'univers, parce qu'après tout, il faut laisser de la place pour agrandir la cité. Voilà, et du coup, on a rajouté une île. Et en fait, c'était assez... Au départ, je me dis, oh mon Dieu, ça va être un gros... Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas ces crèmes. C'est un des moments, effectivement, où j'ai un peu stressé, parce que c'est vrai que ce n'était pas tout à fait au dernier moment, mais mine de rien, c'était quand même sur la fin, forcément. Et donc, c'est toujours là que tu te rends compte, oui, quand même, j'ai oublié peut-être quelque chose. Non, mais c'était intéressant, parce qu'en fait, même moi, au final, je me disais, il manquait quelque chose, en fait. Et du coup, c'était très bien. Puis ça fait partie du boulot. Et c'est ce qui le rend aussi intéressant, quoi. C'est de voir comment surmontent ces petites... Tiens, là, il y a un truc qu'il va falloir rajouter. On a fini la carte. Comment on va faire ? Voilà, il ne faut pas oublier que justement, c'est la carte de la ville en 1922. Donc, ça aurait été en 1933. C'est une ville qui évolue. Ce n'est pas parce qu'elle est sous un dôme. Moi, je considère justement que tu peux toujours... Sinon, il faut aussi tenir compte du fait qu'avec le temps... C'est une question que je me suis posée, en fait, que je ne t'ai même pas posée particulièrement. Mais justement, tiens, j'en profite. Je retourne la discussion. C'était justement cette... Enfin, la ville, en plus, il y a des ambitions de politique et autres qui visent à ce qu'elles s'étendent et autres. Justement, quoi. C'est parce que le dôme en lui-même, il est fini. Est-ce que... Tu l'imagines... Comment tu imaginerais le déploiement de la ville s'il y a ou autre, quoi ? L'espace, comment... D'autres dômes ou... Je pense qu'à la base, oui, j'imaginerais d'autres dômes dans... Enfin, en début... Enfin, bon, en première phase, on va dire. Après... Bon, voilà. Moi, je... Une de mes premières grosses lectures en SF qui m'a vraiment influencé, c'est... Pourtant, je dis beaucoup plus de fantaisie, mais c'est vrai que... C'était la trilogie martienne de Kim Stadley Robinson et qui... Ben... Qui raconte justement la terraformation de Mars sur... Sur trois... Trois volumes. Et... Ben... C'est vrai que je m'étais aussi renseigné sur... Comment on pourrait terraformer la Lune en imaginant... Ben voilà, un océan... Enfin, parce qu'il y a plein de mers sur la Lune, mais en gros, c'est des cratères, mais en imaginant une vraie mer... Voilà, ce genre de choses. Donc, moi, le Duc ayant des ambitions démesurées, on va dire... Je le verrais bien tenter de terraformer la Lune entière, quoi. D'accord. Voilà. Dans l'absolu, hein. Dans l'absolu. Oui, oui, oui. J'ai une beaucoup plus grosse carte. Du coup, s'il fallait faire une carte du monde à l'échelle... À l'échelle lunaire. Mais ouais, ouais, moi, ça fait partie des trucs que j'ai en tête. Voilà, mais après, là, c'est... Pour le coup, ça fait partie de l'univers dans quelque chose de beaucoup plus SF que juste steampunk ou rétro-futuriste. Parce qu'il faudrait quand même des moyens encore plus grands pour un objectif de ce genre. Mais voilà, on va dire que dans mes rêveries, c'est un peu comme ça que je vois l'évolution de la cité. Mais dans ce cas, c'est plus qu'une cité-éta, quoi. C'est un satellite-éta. Donc, ce qu'on est d'accord, c'est que tu n'as pas l'intention de t'arrêter après Célestopole 1922, quoi. À moi, dans l'absolu, oui, non. Enfin, j'aimerais bien ne pas m'arrêter là, c'est sûr. Maintenant, on verra. Ça dépend aussi, justement, comme d'habitude. Comme pour toutes les oeuvres, il faut que les lectrices et les lecteurs soient au rendez-vous. Mais ça... Ça, on verra bien dans quelques jours seulement maintenant. C'est ça. Sans le stress monter. Justement, on a assez parlé de mes projets. Alors, est-ce que tu peux dire quelques mots de ton actualité à toi, en dehors, justement, d'avoir illustré cette magnifique... Alors, il y a Célestopole qui arrive. Alors, je ne sais pas quand te paraîtra la vidéo, mais incessamment, on peut voir, vous l'aurez entre les mains. Espérons, espérons que tout le monde... Et sinon, moi, je travaille beaucoup sur l'Empire des Cerisiers, à l'heure actuelle, sur l'écriture de la suite de la gamme, en fait. L'écriture, l'illustration, la cartographie, etc. Donc, voilà. Après, sinon, je travaille sur Gods. Donc, jeu de Bastien Le Coupe des armes, avec Aldo, etc. Enfin, c'est un jeu chez Arcan Asylum, Club Dishing, qui est en développement. C'est un gros morceau. Je travaille sur Métro 2033 aussi. Là, j'ai attaqué... Enfin, je vais attaquer la suite et commencer réellement à m'y mettre sur Batman Gotham Chronicles aussi. Donc, voilà. La future carte, nouvelle carte, en tout cas en cours de Gotham City. Donc là, j'ai hâte d'attaquer vraiment le morceau. J'imagine. Ouais, ça va être un gros morceau. Là, justement, pour toi, c'est comme un rêve ou c'est surtout la pression ? Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis toujours un peu anxieux. Enfin, même si c'est pas un peu le mot est faible, mais disons que c'est aussi... Alors, c'est à la fois un rêve, c'est un truc complètement fou, quoi. C'est... J'imagine. Et donc, j'ai hâte de m'y mettre vraiment, enfin, d'attaquer les cartes définitives et autres, de boucler tout ça. Mais bon, j'avoue que c'est aussi beaucoup de pression, quoi, parce que là, c'est pas... Enfin, c'est pas ma petite carte pour mon propre jeu ou autre chose, quoi. Mais la pression, elle est liée à moi, en fait, à chaque commande. À chaque commande, j'ai une pression. Déjà, j'ai expliqué, j'ai l'impression, en fait, à chaque nouvelle commande, un nouveau chantier, un nouveau projet. Parce qu'après, quand c'est un projet sur lequel je travaille depuis un certain temps, c'est de plus savoir dessiner, de plus savoir cartographier. Et il y a toujours une petite angoisse au départ de se dire, mon Dieu, je vais arriver à rien, en fait. Et finalement, après, je me mets toujours cette petite pression. Je pense que c'est pas mal aussi de prendre chaque projet, en fait, avec la même importance, en fait, en tout cas, en termes de travail et de ce qu'on s'impose à soi-même. Mais ouais, il y a toujours ce... J'avoue, la carte de Gotham, c'est la pression, elle est assez importante, quoi. Là, t'as une communauté énorme de fans, de gens qui vont aller scruter ta carte pour voir si ça correspond. Alors, j'ai l'avantage, c'est que l'équipe avec laquelle je travaille, il y a des hardcores Gotham, quoi. Donc, du coup, je vais travailler quand même. Enfin, il y a une équipe autour, les auteurs et autres, qui connaissent très, très bien, plus que bien leur sujet. Et donc, je pars pas comme ça non plus à l'inconnu lâcher. Tu as 80 ans de développement. Voilà. Après, ça sera la nouvelle carte, mais ça sera une carte de Gotham, comme à chaque fois, c'est toujours une représentation. C'est ça qui est important, en fait, à prendre en compte, quoi. Mais ouais, ouais, non, moi, c'est... Mais voilà, après, moi, je me mets... La pression, elle est quand même, globalement, malgré tout, assez identique sur tous mes projets, en fait. C'est pareil avec la carte de Célestopole. C'était l'angoisse de savoir si ça... Tu prends moins le champ d'arrière pour te dire « Eh, c'était pas comme ça. » Ouais, ouais. Mais ouais, non, non. Mais bon, après, c'est parce qu'aussi... Surtout quand on commande, c'est il y a... Mais même quand on travaille sur son propre projet, c'est la réception du projet, c'est la réception que ça va avoir et on a envie que tout le monde soit content et que ça plaise à tout le monde, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est comme... On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on a envie, en tout cas. C'est un peu pieux. Il faut avoir le curseur à bien se rendre compte que même si on en a envie, on n'y arrivera pas. Ouais, c'est ça. Mais parfois, c'est plus compliqué. Enfin, certains jours, c'est plus compliqué que d'autres de l'admettre. Voilà. Ouais, ouais, bah oui, oui, oui. Mais bon, après, il faut aussi relativiser, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Juste, bon, par curiosité, je ne sais pas si... Pour Métro, par exemple, tu es en contact avec l'auteur ou... Non, alors Métro, en fait, je travaille, moi, directement avec mon éditeur Arkane Asylum, Publisher, il est en contact avec les auteurs du jeu de rôle, en fait. D'accord, d'accord. Par contre, l'éditeur, lui, est directement en contact avec les ayants-droit, enfin, le manager, etc., enfin, avec les auteurs, quoi. avec l'auteur et ceux qui s'occupent, en tout cas, de la licence. Et voilà, donc là, je m'occupe de cartes de petits plans et sinon de la carte d'une grosse carte, qui sera la carte du maraudeur, qui va l'en... Oui. Donc voilà. Ça fait beaucoup de chance, parce qu'après, vu que je travaille beaucoup avec Arkane Asylum, les commandes souvent arrivent quand il y a besoin, donc en fait, j'ai quelques cartes qui sont prévues, mais je sais que j'ai un chantier qui potentiellement est plus important, donc après, je ne peux pas tout te dire ce que je veux faire dessus, parce que moi-même encore, à l'heure actuelle, je ne sais pas exactement, quoi. Sinon, après, notre projet, il y a d'autres projets, je travaille sur des modules de Médiéval Fantastique, en fait, avec un ami, Aldo Papakoda, qui est là, de beaucoup de projets, il est sur l'Empire des Cerisiers aussi, derrière, enfin, voilà, quoi. Donc là, on travaille ensemble, tous les deux, c'est un projet commun, au départ, je t'ai parti par rapport à des plans, des trucs comme ça, et en fait, finalement, pour tout ce qui est texte, on est tous les deux, vraiment, c'est un projet à tous les deux, il apporte même sa propre vision et beaucoup de choses, donc c'est très, très cool. Et après, ouais, il y a de, alors, à chaque fois, quand je réfléchis, je dis, ouais, c'est bon, j'ai tout listé, et puis j'en ouvre. Donc non, après, il y a d'autres choses, d'autres projets, des projets qui sont, là, j'ai terminé sur Maléfice aussi, il y a déjà quelques mois, mais bon, c'est pas encore sorti et autre. C'est un décollage, effectivement, entre où tu termines. Ouais, ouais, et donc, ouais, donc du coup, j'espère, enfin, je sais que j'ai oublié les choses. Non, on a mis toujours des choses. Ça fait déjà pas mal de projets listés, quand même. Ouais, ouais, bon là, globalement, oui, je suis, comment dire, j'ai, j'ai incarné assez plein pendant longtemps. Pendant longtemps. De toute façon, il vaut mieux ça que le contraire, comment dire. Ouais, non, non, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, alors que justement, tu es très occupé. Non, non, merci, merci à toi, vraiment, et puis merci à toi aussi de m'avoir permis de bosser sur Célestopole, franchement. C'était vraiment super, super expérience, puis super rencontre, parce qu'on se connaissait pas. Non, effectivement. Voilà. Et donc, non, franchement. La première fois qu'on se parle, finalement, en vrai, je peux te dire. Ah, ben ouais, en visio, ouais, au téléphone, c'est tout, moi je crois, c'est, voilà. Je suis même pas au téléphone. Ouais, ouais, si, si, je crois que j'ai un souvenir, peut-être, ou tout par mail, enfin bref, voilà, l'occasion de... moi aussi, je t'avoue que la temporalité de ces derniers mois est assez bousculée, à force, je ne me rappelle plus avec qui j'ai discuté, en vrai, en vrai, ça reste en vrai, bien sûr, mais ça apporte quelque chose d'autre, quand même, je trouve, une conversation comme ça, c'est quand même plus sympathique. Carrément, oui, très clairement. Du coup, je vais arrêter là pour cet enregistrement, je préviens les auditeurs et les spectateurs que ça va couper, attention. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette discussion avec Olivier Sanfilippo, et puis j'espère que vous serez au rendez-vous de Céstopole 1922, direction La Lune, et j'espère que le recueil saura vous plaire. Merci à tous, au revoir.